Le rideau est tombé sur le championnat de France professionnel de première division, au tableau d'honneur bien sûr les Stéphanois, champions de France, et aussi André Aiguille, sacré meilleur buteur de division nationale. André Aiguille que nous avons surpris alors qu'il s'apprêtait à partir en vacances. André, ce titre de meilleur buteur de national représente quoi pour un footballeur ? Eh bien, pour un attaquant surtout, il représente la consécration, puisque l'attaquant étant là pour marquer le maximum de buts, disons que c'est la satisfaction suprême pour un attaquant. Quelles sont les qualités nécessaires pour devenir buteur ? Eh bien, c'est l'opportunisme surtout, et puis enfin, ne pas avoir peur de prendre des risques dans tous les compartiments du jeu, c'est-à-dire de tirer au but le plus souvent possible, de prendre des risques au point de vue physique même, c'est un ensemble. André, si on parlait maintenant de l'avenir, la saison prochaine, de quoi sera-t-elle faite pour André Aiguille ? La saison prochaine, je vous dis, je n'ai encore rien de définitif, en principe je serai un gros lyonnais, mais enfin ça ne dépend pas uniquement de moi. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien de définitif. Alors maintenant, il y a un mois de vacances, on ne pensera à rien, et ensuite on reprend l'entraînement le 15 juillet. Oui, on ne pense pas à rien, parce qu'on pense toujours un petit peu au football quand même. Les vacances, elles sont un petit peu fonction de la reprise de l'entraînement. Enfin, malgré tout, c'est quand même un mois de détente. J'essaierai d'en profiter au maximum pour revenir en forme à la fin. En conclusion, est-ce qu'on peut dire qu'André Aiguille est satisfait de sa saison ? Oui, je suis satisfait. Malgré une saison moyenne, disons, au point de vue club, j'ai ce titre de meilleur but d'heure. Pour moi, c'est une bonne saison. Alors André, bonnes vacances et rendez-vous, je pense, au 15 juillet à Germain. Je vous remercie, entendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada